Musique Hello tout le monde, donc je rentre aujourd'hui dans un nouveau vlog je vais essayer de vous filmer un petit peu plus de choses mais comme je vous dis, c'est pas évident de vous filmer certaines choses parce que je suis pas chez moi donc j'ai pas grand chose à faire entre guillemets et je peux pas trop bouger avec bébé et puis bébé me prend énormément d'occupation aussi donc j'essaye de vous vlogger mais c'est vrai que les vlogs sont pas très intéressants j'essaierai de me rattraper, je vous dis dès qu'on rentre à la maison je vais avoir du rangement, du tri à faire, ce genre de petites choses puis on sortira peut-être un peu plus avec mon copain dès qu'on sera bien posé et tout mais là on essaie vraiment de prendre nos marques donc hier, oui j'ai une tâche, j'ai eu une montée de lait c'est ma tenue pour traîner donc je la garde encore pour aujourd'hui parce que je suis chez mes parents et j'ai pas énormément de linge voilà donc hier on était lundi et on a eu la visite chez le médecin pour Juliette sa première visite c'est la visite des 1 mois donc elle a 3 semaines mais je l'ai pris maintenant histoire d'être tranquille ça s'est très bien passé enfin bien passé disons que je l'avais pris à 6h30 j'avais calculé, prenez le bib à 7h30 je me suis dit on va être tranquille sauf qu'elle avait faim un petit peu avant comme par hasard parce qu'elle est en plein pic de croissance donc elle réclame plus souvent et un peu plus en quantité et comme par hasard aussi le médecin était en retard de 3 quarts d'heure donc autant vous dire qu'elle a hurlé clairement pendant 3 quarts d'heure parce que la prochaine fois j'écoute pas mon copain mais j'avais oublié la tétine et j'ai dit à mon copain est-ce qu'on prend un biberon il m'a dit non il sera à l'heure on y va comme ça on est à côté en effet on est à 5 minutes mais du coup j'avais pas de biberon donc autant vous dire qu'elle a hurlé tout ce qu'elle pouvait pauvre petite française ça m'a brisé le coeur et en plus il était vraiment en retard alors que ce médecin là n'est jamais en retard d'habitude donc au bout d'un moment je voyais il était 7h15 j'ai dit à mon copain on va dire c'est bon on commence on s'en va et au même moment où on est en train de l'attacher dans la nacelle et bien le médecin ouvre la porte donc on y a été etc ça s'est bien passé il nous a posé des petites questions demandé comment ça se passe avec la petite et tout donc tout se passe plutôt bien elle grossit très bien elle grandit très bien pour vous donner une idée donc à la naissance elle faisait 3 kilos je sais pas si je l'ai dit sur Youtube à la naissance elle faisait 3 kilos 780 donc un beau bébé déjà et là à 3 semaines elle fait 4 kilos 220 donc elle a bien grossi c'est bien parce qu'il préfère voir des bébés qui grossissent plutôt des bébés qui maigrissent comme il m'a dit il n'y a pas de bébé trop gros donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce que c'est une bonne gourmande ça il l'a remarqué aussi il nous a dit que par rapport à ce qu'elle buvait niveau quantité et tout que c'était une gourmande mais que si elle buvait autant c'est qu'elle avait besoin donc il faut la laisser et niveau centimètre elle a bien grandi parce qu'à la naissance du coup elle faisait 48 centimètres et demi et là elle en fait 52 donc en 3 semaines ma poupée a pris 4 centimètres ça me paraît énorme pareil pour le poids ça me paraît énorme mais écoutez elle grandit bien donc c'est tout ce qui importe elle est en bonne santé et aussi ce qui m'a fait très très plaisir c'est que le médecin nous a dit qu'on était des super parents qu'on avait géré parce qu'en fait moi depuis que j'ai quitté la clinique je n'ai vu personne c'est à dire que normalement ça je m'en doutais mais on ne me l'a pas dit à la clinique on ne m'a pas donné de suivi une sage-femme est censée venir nous voir à domicile la première semaine ou toutes les semaines pendant le premier mois de vie du bébé histoire qu'on ne se déplace pas etc moi je lui ai dit que je ne voulais pas aller en PMI parce que ça ne m'intéresse pas d'aller en PMI honnêtement voilà j'ai clairement dit à la maternité que je n'irai pas en PMI donc au moins pour peser la petite on devait avoir une sage-femme à domicile et on ne m'a jamais fait de retour on ne m'a jamais envoyé quelqu'un on ne m'a jamais donné de numéro personne ne m'a jamais appelé etc et moi ma sage-femme à moi était en congé et en congé à ce moment là donc je ne pouvais pas l'appeler pour aller la voir ou la faire venir et le médecin m'a dit que c'était clairement pas normal il était choqué il m'a dit vous deviez avoir quelqu'un au moins la première semaine pour peser votre fille si vous avez des questions sur l'alimentation surtout sur les pleurs, le sommeil je lui ai dit que de nous-mêmes on avait pris la décision de louer une balance en pharmacie pour suivre l'évolution du poids de la petite parce que ça nous paraissait important donc il a dit que c'était franchement très bien que tous les parents n'avaient pas spécialement cette idée là et ça fait chaud au coeur en gros parce qu'il nous a clairement félicité parce qu'il a dit qu'on l'avait géré qu'on se débrouillait très très bien et qu'on était des super parents et ça fait hyper plaisir quand on vous dit ça parce que même si inconsciemment tu te dis que t'es un bon parent moi je ne suis pas née maman je sais que je fais des erreurs que je vais encore en faire mais qu'un professionnel de santé me dise que j'ai géré, que je me débrouille très bien jusqu'alors et ben ça fait très plaisir franchement ça fait chaud au coeur ça fait très très plaisir avec mon copain on était hyper content de voir que finalement on se débrouille bien alors qu'on aurait dû avoir de l'aide clairement moi je vous le dis les premières semaines vous avez été plusieurs à me parler sur Instagram à me demander des conseils sur l'alimentation du nourrisson une fois sortie de la matière et tout parce qu'honnêtement c'est clairement pas facile moi j'ai eu énormément de mal elle lui trouvait un rythme elle réclamait limite toutes les heures toutes les heures et demie alors qu'il ne faut pas le donner machin machin et franchement ça a été très difficile et j'aurais aimé avoir une professionnelle qui me conseille à ce moment là et on n'a eu personne donc bref écoutez maintenant c'est pas assez moi je vois quand même ma sage-femme dès qu'elle revient de vacances pour moi parce que personne ne m'a examiné non plus au niveau des points que j'ai eu etc c'est à dire que normalement on est censé m'examiner voir si les points cicatrisent bien si je ne fais pas d'infection si tout se remet bien en place et moi ça fait 3 semaines je n'ai vu personne donc mon médecin ne m'a pas examiné parce qu'il n'est pas gynécologue et je ne voulais pas non plus qu'il m'examine mais voilà clairement moi je n'ai vu personne donc ça se trouve voilà si ça se trouve j'ai des infections des choses comme ça ça cicatrise mal et je ne le sais pas donc je ne pense pas parce que je pense que je le sentirais mais j'ai quand même rendez-vous avec ma sage-femme là d'ici 10-15 jours et là son retour de vacances voilà pour les petites nouvelles donc ça c'est plutôt chouette franchement je suis trop contente qu'elle grandisse bien hello tout le monde je me retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog une nouvelle semaine on est le 24 août on est enfin de retour chez nous après quasiment 5 jours, 3 semaines passées chez mes parents avec l'effort de chaleur et tout donc voilà là on est rentré hier dimanche après-midi et là il est 11h on s'est levé avec Juliette à 9h pour le biberon j'ai essayé de la poser un peu le temps de m'habiller donc j'ai eu le temps de m'habiller c'est cool j'aimerais bien me maquiller un petit peu parce que cet après-midi on va aller faire 2-3 courses en centre-ville et puis habiller Juliette tout à l'heure là pour l'instant je l'ai laissé en pyjama elle commence à piquer un peu du nez donc je vais pas l'embêter ce matin j'ai essayé de faire ce que j'ai à faire c'est à dire laver les biberons j'aimerais bien passer un coup de balai et il faut que je vous montre l'état du dressing j'ai jamais eu le dressing dans cet état là et le problème c'est que au lieu de le ranger en une journée une après-midi comme je fais d'habitude avec tout ce qu'il y a et tout bah là en fait avec la petite ça va plutôt se faire en une semaine 15 jours vu tout ce qu'il y a et vu que j'ai vachement perdu de poids etc depuis l'accouchement que j'ai bien maigri j'aimerais bien ressortir tous les vêtements que j'ai trié que j'avais mis dans des caisses parce qu'ils m'allaient pas pendant la grossesse pour voir ce qui pourrait m'allaient parce que là en gros je suis un peu entre deux tailles je suis clairement entre deux tailles et il n'y a rien de mes anciens vêtements qui me vont donc je suis tout le temps en ligne de sport et j'aimerais bien changer un peu pour ça si on sort cet après-midi je vais peut-être passer à cache-cache ou autre juste m'acheter deux jeggings en taille une taille au-dessus hyper confortable et tout que je puisse mettre le temps de retrouver ma taille et mes vêtements Simba il est en train de fouiller dans un sac et puis voilà écoutez je vous reprends dès que j'endormis à la petite et puis que j'ai deux trois trucs enfin deux petits instants pour vous montrer des petites choses ce chat est la pire comère du monde Simba veux-tu bien laisser le sac oh oui mon amour maman elle berce bon du coup me revoilà dans le dressing après un petit accident la petite a vomi mais pas régurgité carrément vomi ingé dans le transat du coup je l'ai changé j'ai nettoyé le transat puis je l'ai gardé dans les bras le temps qu'elle s'endorme là ça y est elle s'est endormie oui Simba arrête de me coller comme ça je ne m'en vais plus oui Simba arrête s'il te plaît ça m'énerve il me met des poils partout donc du coup je suis dans le dressing du coup je vais vous montrer les dégâts dans le dressing tout ce que j'ai à faire j'aurais bien voulu remettre une housse de couette sur la couette aussi parce qu'on a eu froid hier soir il fait un peu plus frais à la part voilà l'étendue des dégâts toujours ce sac à donner c'est le dernier qui me reste mais il est trop lourd pour que je le descende donc je vais les mettre dans deux sacs différents et je les vais les descendre dès que je descends que je ne suis pas trop chargée et les sacs que vous voyez donc ça c'est un sac rempli de sacs poubelle ça c'est à mettre à la poubelle tout ça c'est ce que j'ai ramené un peu de chez mes parents donc ça c'est ma bannette à linge sale un petit chat qui veut des caresses et voilà tout ça c'est des sacs que j'ai ramené chez mes parents quand on a fait la fête de naissance pour Juliette on a eu des cadeaux j'ai deux sacs de cadeaux ça c'est tous les vêtements qu'elle a reçu pour sa fête de naissance qu'il faut que je lave donc voilà on a du enfin j'ai du boulot et puis comme je vous disais j'ai commencé à trier un peu j'aimerais bien descendre tout ça pour voir un peu ce qui me va ce qui me va pas trier ici parce que ça c'est que les vêtements qui me vont pendant la grossesse je vais en ranger oui l'étagère elle a un souci parce que monsieur Simba et madame Mium se servent de cette étagère là pour monter du coup forcément comme ils pèsent un peu leur poids bah ça penche un petit peu beaucoup quoi du coup mes chaussures elles glissent je peux plus les mettre sur cette étagère je pense même que je vais l'enlever parce qu'une étagère pour rien mettre dessus c'est un peu dommage donc voilà un petit peu le bazar bon le plan allongé de la petite il est toujours toujours rangé ça c'est sûr et là ces vêtements ont un mois qu'il faut que je mette à vendre sur Vinted arrête de te frotter sur mes pieds oui t'es un beau chat qu'on aime ils sont contents qu'on est rentré enfin surtout Simba parce que Miu me s'en fout un peu du coup je disais c'est tous ces vêtements en un mois qu'il faut que que je mette à vendre et du coup ici bah j'ai mis tous ces vêtements en trois mois parce qu'ils commencent à passer aux trois mois et là en dessous bah du coup c'est vide quasiment c'est ce qu'il faut que je lui réessaye si ça lui va ou pas et bah je vais mettre je vais commencer à laver et repasser le six mois pour quand elle le mettra parce que je pense que ça va arriver très vite vu la vitesse à laquelle elle pousse bon je vous reprends un petit peu plus tard j'ai la factrice qui est montée qui m'a déposé un colis je sais ce que c'est en fait sur Instagram je parle avec quelques-unes une petite poignée d'entre vous qui est vraiment adorable et et il y en a une donc Laetitia qui m'a envoyé un colis un petit peu sous forme de swap donc je trouve ça trop mignon mes cheveux c'est une horreur je trouve ça trop mignon donc voilà elle m'a fait une petite lettre en disant que c'est un petit swap spécial bébé voilà merci beaucoup Laetitia et puis elle a une je vois qu'elle a une chaîne YouTube donc je vous la mettrai juste ici si vous voulez aller la voir c'est un peu je crois je crois que c'est sur les reborn parce que sa chaîne YouTube s'appelle Laetitia Passion Reborn donc j'imagine que c'est peut-être sur les reborn menu du swap ouais non mais elle a fait ça trop bien oh elle est trop belle la petite carte des câlins des bisous tout doux alors déjà il faut que je trouve le numéro c'est vraiment trop trop bien présenté franchement tout est dans des petits enfin je vous montrerai au fur et à mesure j'espère que je vais pouvoir l'ouvrir d'un coup à le du petit sac licorne mais je vais être incapable de jeter ces petits sacs là qu'est-ce que ça peut être ? un doudou oh 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 qu'il est mignon oh mais c'est les bisounours ça en plus il me semble je crois que c'est les bisounours un petit dodo il est trop chou pour rappeler l'été qu'est-ce que ça peut être ? un petit cadre avec une photo je sais pas oh mais c'est trop fort ça parce que mes parents m'ont offert des petits bavoires avec les mêmes petites pieuvres dessus c'est trop mignon j'adore en plus j'adore les petits motifs là numéro 3 toujours utile le sac est trop beau toujours utile alors qu'est-ce qui peut être toujours utile ? tout bah tiens oh mais ils sont trop beaux c'est des petits bavoires comme ça que mes parents m'ont pris avec les mêmes motifs petites pieuvres et là c'en est un regardez il est trop beau avec une petite licorne des petits cœurs en effet ça c'est toujours utile et les petites fées mais ils sont trop trop beaux des fées et des grenouilles ça quand les quand les bébés commencent à faire leurs dents c'est trop utile et puis en plus il faut le changer tous les jours plusieurs fois par jour parce que ça bave énormément et ça c'est trop trop bien on n'en a jamais trop franchement génial ils sont trop beaux pour tout lui raconter bon ça ça va être un petit livre ou un petit album quelque chose comme ça unique et personnel maman écrit l'histoire de ma vie de mère et l'histoire de la vie de ma mère retracée par elle-même à partir de questions et réponses manuscrites mais c'est trop bien je ne connaissais pas du tout ah mais c'est trop trop bien il y a plein de questions en fait et on y répond combien tu gagnais quelle formation as-tu suivi en fait il y a plein de thèmes l'amour le travail la maison est-ce que la garde d'enfants existait qu'est-ce que tu comment ça se passait à l'époque la situation qui se rendait heureuse c'est trop bien mais ça je vais carrément le remplir dès que j'ai un moment et lui mettre dans sa boîte à souvenirs ça c'est sûr c'est trop bien je ne connaissais pas du tout je trouve que c'est un super cadeau à faire à une maman numéro 5 pour sa chambre oh une toise trop fort je n'en avais pas en même temps comme pour l'instant elle n'a pas de chambre je n'achète pas trop de déco etc pour la chambre je n'achète pas trop de déco etc pour la chambre mais c'est clair que j'en voulais une et elle est trop belle elle est toute rose je ne vais pas la sortir parce que je vais être incapable de la remettre dans son empalage mais elle est toute rose comme ça et ça c'est top c'est top pour mesurer les petits loups 6 pour faire de jolis souvenirs ah ça je me doutais c'est mieux mais en train de rentrer dans le carton je me doutais que c'était ça enfin quelque chose comme ça bah ça c'est top parce qu'on n'en avait pas et j'aime beaucoup ah si mes cousines m'en ont offert un qui est dans une petite boîte et ça c'est plus à accrocher bah écoutez comme ça je ferais une empreinte main et une empreinte pied ça c'est génial mon copain en plus il voulait trop de trucs comme ça j'en avais pas acheté mais il en voulait trop numéro 7 spécial licorne spécial licorne dans le sac licorne oh trop belle des petites tétises licorne sachant qu'elle en a déjà une licorne mais c'est une de grande comme la 6-18 mois donc je ne l'ai pas donné tout de suite mais trop trop mignonne est-ce que ça fait le focus ? oui numéro 8 petit ange celle où on avait parlé c'est des des petites ailes d'ange pour faire des petites photos voilà qu'on accroche enfin qu'on met sur le bébé et ça je vais essayer de lui faire des belles photos avec essayez madame ne se laisse pas faire du tout mais ça du coup elle m'en avait parlé qu'elle me l'enverrait c'est trop mignon en plus en rose faut que je lui trouve une petite tenue qui va aller avec numéro 9 petit cadeau pour maman ça c'est gentil trop beau qu'est-ce que c'est ? baudisse brume corporelle elle est trop belle mais en plus c'est licorne mais t'as fait le truc jusqu'au bout regardez je ne sais pas si on verra mais elle est pleine de paillettes oui on voit trop trop belle et une petite crème pour les mains bah écoute c'est génial parce que je fais tellement la vaisselle etc en ce moment que j'ai les mains d'une sécheresse extrême donc ça ça va aller tout droit dans mon sac à main en plus c'est un emballage licorne trop trop bien merci beaucoup numéro 10 j'ai craqué dessus alors qu'est-ce que c'est ? oh que c'est mignon du rouge en plus elle n'en a pas beaucoup c'est quelle taille ? 9 mois parfait une petite robe en matière assez digère elle est trop mignonne trop fou et un petit pantalon aussi oh avec les petits nuages sur les j'adore ce genre de pantalon là bah écoute franchement t'as bien choisi parce que niveau taille ça va être 6 mois voilà c'est ce qu'elle va mettre 6-9 mois c'est ce qu'elle va mettre au moment de l'automne-hiver donc ça c'est top ça va être parfait et le rouge à la base je suis pas fan du rouge pour les bébés mais ça lui va super bien au teint à la petite donc franchement génial j'adore j'adore j'ai vu que tu m'avais laissé un ticket cadeau au cas où pour les tailles ou si ça n'allait pas mais ça vient d'Orchestra si ça vous intéresse je n'irai rien changer parce que j'adore c'est trop mignon j'ai plus qu'à laver ça et puis ça me paraît tellement grand j'ai l'impression qu'elle n'ira jamais dedans mais si ensuite 12 pour faire de jolies photos j'ai du plus un truc non pardon pour ranger les sous de la petite souris je vais faire lire oh c'est une petite licorne un peu obèse elle est trop mignonne et c'est une tirelire du coup ensuite 12 pour faire de jolies photos oh oh mais c'est mignon bon bah un petit serre-tête licorne qui est pour Juliette pas pour moi bien qu'il maille comme un gant je vais d'ailleurs le garder on ne le voit pas de toute façon oh mais ça c'est trop mignon une petite couronne pour faire des petites photos avec les petites ailes d'ange trop mignon je pense que ça va lui être un peu grand mais là pour faire des photos vous savez quand elle se tiendra un peu mieux assise et tout c'est trop mignon ça il faut que je le mette à l'abri il y a Mium qui est en train de renifler tous les paquets numéro 13 de quoi écrire encore un petit carnet un petit carnet licorne en fait c'est clairement thème bébé et licorne en fait ce swap il est trop bon plus il est tout en relief et ça je pense que je vais le garder pour écrire l'heure de ses bibis si elle a fait pipi caca etc toujours utile d'avoir un petit carnet souple comme ça qu'on peut mettre dans le sac à main pas trop gros pas trop lourd bah écoutez voilà c'est fini pour ce swap et j'ai toujours le sac à tête sur la tête écoute Laetitia franchement tu as gâté bébé et moi par la même occasion franchement merci beaucoup ça me gêne toujours quand des abonnés proposent de m'envoyer des cadeaux parce que je sais pas j'estime que c'est plus à moi de vous faire un cadeau enfin des cadeaux pour vous remercier de me suivre d'être présente etc franchement ça me touche énormément je suis grave gênée de recevoir autant de petites choses pour la miss Mium est en train de manger les papiers voilà t'as fait une heureuse t'as fait des heureux parce que Juliette moi Simba est dans le carton allongée et Mium est en train de jouer avec le plastique tout le monde est heureux donc voilà écoute franchement Laetitia mille merci tu nous as vraiment gâté tout ce que t'as choisi t'as tapé dans le mille parce que c'est vraiment top je vais y ranger toutes ces petites choses là avant que les chats ne les détruisent voilà je te fais de gros bisous merci merci franchement et je sais pas quoi dire d'autre à part merci parce que c'est trop gentil et ça me gêne qu'on fasse des frais en fait pour moi ou ma fille parce que c'est voilà je fais pas je fais pas des vidéos ou ce genre de choses pour qu'on m'offre des cadeaux mais franchement ça me fait très très plaisir merci beaucoup voilà Simba est trop content un carton mon chat il est content il a un carton mais il va aller à la poubelle je vais pas le garder des bébés il y a déjà trop de cartons ici bon j'ai le livreur qui vient de m'appeler donc je suis descendue vite fait du coup j'ai trop trop chaud et j'ai un angle de cassé parce qu'en fait j'ai commandé des chaises je voulais trop trop depuis longtemps changer mes chaises de salles qui sont complètement mortes dégommées avec les griffures de chat et il y avait une super affaire sur Wish franchement c'est pas là que je les avais vues de base mais il y avait une super promo sur Wish sur des chaises que j'aimais bien donc je me suis dit que j'allais tenter et je viens de les recevoir donc j'ai deux énormes cartons je vais vous montrer j'ai deux énormes cartons je vais vous montrer j'ai deux comme ça donc j'en ai rentré un et le deuxième il est encore sur le palier j'ai dû les remonter en faisant deux allers-retours en double vitesse et là je viens de déballer des pieds j'aimerais bien en monter une ou deux pour voir ce que ça fait puis commencer à les installer mais le problème c'est que ça fait tellement comme bruit que ça réveille un peu la petite parce qu'elle a fait dodo dans le transat qui est juste là donc forcément ça fait un petit peu de bruit j'ai essayé d'en monter au moins une si j'y arrive en ne faisant pas trop de bruit une personne dix minutes je devrais y arriver bon je suis trop heureuse parce que j'ai réussi à monter la chaise toute seule il m'aura fallu non moins de dix minutes mais au début j'ai eu du mal à comprendre elles sont trop belles trop confortables je suis trop contente c'est exactement ce que je voulais sauf qu'en fait je les voulais en rose avec le pied noir et là elles sont grises avec le pied en bois mais je me dis que le pied c'est de l'acier en fait du métal donc je peux le peindre et je me dis qu'à la limite gris ça ira mieux avec tout je voulais juste assortir parce que j'ai mes rideaux roses j'ai mes coussins roses j'ai mes plaies de roses j'ai des petits cadres roses donc je voulais juste assortir mais gris ça ira plus avec tout dans la future maison etc du coup je suis trop contente j'espère c'est du tissu l'assise donc j'espère que les chats ne vont pas me les dépouiller comme le simili-cuir qu'on avait là ça ne pourrait pas être pire et bien clairement je suis contente parce que ça fait longtemps que je voulais changer les chaises mon copain n'arrêtait pas de me dire attends la maison etc et là c'était vraiment une bonne occasion et je suis contente je vais pouvoir changer mes chaises ça va me faire du bien parce que cet appart je pense que c'est parce que je sais qu'on va faire construire et qu'on va avoir notre maison cet appart je ne peux plus le voir tout me dégoûte dans cet appart bref je veux dire que c'est clairement la fête pour les chats c'est the big carton d'ailleurs je ne sais même pas comment je vais faire pour mettre ça à la poubelle parce que nous on n'a plus de poubelle de conteneur en fait il faut aller pour les gros cartons comme ça à la déchetterie j'ai clairement autre chose à faire donc je pense que je vais devoir le découper en plein de petits morceaux pour le mettre dans la poubelle recyclée où la fente de la poubelle recyclée est grande comme ça donc pour mettre un carton qui fait ma taille parce que clairement on peut rentrer deux comme moi dans le carton ça va être chaud bon bah je vais monter toutes les chaises je pense et puis celle-là je vais aller les mettre au grenier pour avant d'aller les mettre à la déchetterie voilà les tas des chaises il faut savoir qu'elles étaient comme ça dès qu'on a eu Simba en fait il a fait ses griffes dessus sur toutes et l'assise voilà l'assise est complètement éventrée parce qu'il a fait ses griffes dedans donc ça a ouvert le simili et madame Mium elle s'amuse à grignoter la mousse qu'il y a dedans puis la mettre un petit peu partout donc on a toujours dit nos chaises elles font pitié quand on a du monde franchement j'ai honte de les sortir elles sont pleines de griffes et tout mais on les a acheté avant de savoir qu'on aurait un chat et puis bon en plus elles sont belles mais elles ne sont pas du tout confortables donc voilà je suis je suis plutôt fière de moi parce que j'ai réussi à les monter et franchement niveau qualité elles sont hyper bien que ce soit l'assise ou le dossier franchement elles sont hyper confortables donc je me suis assise 5 minutes à avoir tout un repas dessus mais je suis très très contente et j'espère que les chats ne vont pas les abîmer parce que sinon en fait c'était ou du cuir ou du tissu j'aime pas les chaises en plastique mais je crois que ça sera la seule solution si ils faisaient encore leur griffe là dessus ou pas de chaise en fait juste pas de chaise bon du coup je vous retrouve le lendemain assez tard je profite que la petite elle dorme bien pour faire tout ce que j'ai à faire vous voyez j'ai fini de monter ma chaise je vais vous montrer ça après hier soir ça a été catastrophique en fait déjà l'après-midi elle était vachement ronchon etc j'ai une copine qui est venue on ne s'entendait même pas parce qu'elle est chouinée elle ne s'endormait que dans les bras et dès que je la posais elle se réveillait et après à partir de 20h ça a été ça a été l'anarchie elle n'a fait que de hurler je crois qu'elle a dormi une demi-heure trois quarts d'heure et sinon elle a fait que de hurler jusqu'à 23h30 mais quand je vous dis hurler en fait c'est pas le petit pleur quand à la fin qu'elle réclame un peu c'était vraiment un hurlement enfin un pleur un hurlement de douleur un cri c'était vraiment dur on a tout essayé avec mon copain toutes les positions ce que vous voulez la bercer chanter la poser en fait c'est des coliques c'est des coliques et voilà quoi du coup elle était très mal ouais elle était très mal et autant dire que moi aussi mon copain aussi mais en fait je voulais pas qu'il prenne le relais parce qu'il travaille le lendemain il s'est à 6h30 et il faut y retourner et tourner et puis il me dit oui mais toi t'as géré déjà les pleurs de la journée tu gères les pleurs de la nuit donc tu vas être fatiguée donc oui je suis fatiguée mais je veux pas que lui le soit aussi mais clairement au bout d'un moment il a pris le relais parce que j'ai craqué j'ai plus rien avec ma fille je ne savais plus quoi faire j'étais vraiment désemparée en fait donc voilà les coliques c'est vraiment pas marrant franchement pour bébé comme pour les parents parce que nous on est là on ne peut rien faire pour la soulager je l'avais dans mes bras j'essayais de la rassurer un maximum mais voilà elle pleurait elle pleurait et en fait au bout d'un moment on l'a posée dans son lit et elle s'est tout simplement endormie d'épuisant voilà et après elle m'a fait quand même une bonne nuit et là je ne sais pas si c'est parce qu'elle est fatiguée d'avoir pleuré toute la nuit enfin toute la soirée d'hier écoutez depuis ce matin elle prend le bib et elle s'endort aussitôt voilà et elle tient ben là ça va faire 3h depuis ce matin elle me tient 4h au lieu de tenir 3h entre chaque bib donc tant mieux ça fait bizarre de ne pas l'avoir dans les bras ça fait du bien parce que je peux faire ce que j'ai à faire mais ça me manque franchement parce que je suis habituée quasiment toute la journée de l'avoir dans les bras pour l'endormir donc là j'ai eu le temps de faire ce que j'ai à faire j'ai détendu mon linge bon je n'ai pas repassé je n'ose pas sortir la table à repasser parce que je me dis qu'elle va se mettre à pleurer au même moment en fait à chaque fois je me dis genre elle va se coucher vers 21h 22h et moi jusqu'à peut-être minuit je peux travailler un peu genre faire mes montages faire mon repassage et en fait non parce que pour l'instant elle fait de la fête jusqu'à minuit et elle s'endort après et du coup moi je m'endors à minuit aussi donc voilà écoutez j'espère que la soirée va être beaucoup beaucoup mieux qu'hier parce que franchement c'est épuisant pour nous et fatigant moralement et physiquement parce que comme je vous dis on ne peut rien faire donc en plus il y a mes parents qui viennent ce soir pour nous voir et la voir donc j'espère que ça va aller parce qu'à la fois qu'elle a vu mes parents elle a hurlé tout pareil voilà j'ai hâte d'être là on est mercredi on est mercredi et j'ai hâte d'être à vendredi puisqu'on va à l'ostéopathe et d'après ma tante y va ma grand-mère y va et ma cousine y a été pour sa fille d'Ina quand elle a eu aussi les coliques les dents et apparemment il fait des miracles c'est l'ostéopathe donc j'ai vraiment vraiment hâte de le voir quitte à y retourner tous les mois je m'en fous de payer mais je voilà et puis j'ai parlé à pas mal j'ai fait un petit post ce matin sur Instagram en disant que que ça avait été un peu catastrophique cette nuit et tout et du coup vous avez été plein à m'envoyer des messages je crois que j'ai eu au moins une centaine de messages autant que quand j'ai accouché qu'on m'a félicité et vous avez été plein plein à me donner des conseils des astuces et tout et d'ailleurs j'ai pas encore tout je crois qu'il me reste une cinquantaine de messages à ouvrir et je peux même pas répondre à tout le monde je l'ai que juste le commentaire ça me fait de la peine mais je peux pas je peux pas désolé donc voilà écoutez du coup je vais vous montrer mes chaises donc bah voilà ce que ça donne ça fait drôle parce que mes chaises à moi montaient beaucoup plus en hauteur donc j'ai l'impression que ça libère de l'espace après clairement c'est pas les chaises qui rendent le mieux dans mon intérieur ça fait un peu un style scandinave et nous on a vraiment des blaqués vraiment très modernes en fait et du coup ça fait un peu ouais c'est les pieds qui font scandinave mais dans l'idée peut-être que je peindrai prochainement ou quand on aura la maison je vais pas m'embêter de ça maintenant mais je peindrai les pieds en noir pour qu'ils soient plus en effet bois quoi mais sinon franchement je suis plutôt contente ils sont très jolis les chats ils dorment dessus à part des poils pour l'instant on croise les doigts y'a pas une griffure mais voilà je suis contente ça libère vraiment de l'espace bon là ma table y'a du bazar dessus pour l'instant y'a du bazar sur ma table donc on se rend pas compte qu'il y a de l'espace mais ça faut que je trouve à me ranger j'ai eu le temps de détendre le linge voilà comme je vous dis il est pas repassé mais au moins j'ai mon détente à linge qui est libéré petite pépette elle est là elle fait dodo ici j'ai rangé un petit peu comme j'ai pu j'ai fait un montage vidéo qui charge et par contre là je voulais ah oui dans la salle de bain j'ai mis une je vais préparer une bannette enfin une machine pour demain et le dressing clairement je ne sais pas en fait là j'étais dans le dressing pour ranger jusqu'à ce qu'elle se réveille je ne sais pas je ne sais pas par où commencer je ne sais pas où ranger je n'ai plus de place il me faudrait un deuxième dressing pour ranger je je mon bureau bon moi je ne me maquille plus donc il est clairement il y a du bordel dessus mais je je ne sais pas je ne sais plus où mettre où mettre tout ça les vêtements de la petite les jouets de la petite tout ce qu'on a d'avance pour la petite les vêtements qu'on nous a offert en 6 mois qu'elle utilisera plus tard ben là pour l'instant voilà c'est là ça squatte les étagères à mon copain ça c'est les vêtements de ma sœur qui m'a donné qu'il faut que je lui rende ça voilà c'est des trucs des gigoteuses et tout ça c'est les capes de bain qu'il faut que j'ange mais les gigoteuses pour cet hiver je n'ai plus de place voilà je n'ai plus de place je suis je suis désemparée je ne sais plus quoi faire de tout ça et quand je rentre dans le dressing ça me déprime mais je préfère en ressortir parce que je ne sais pas par où commencer ça c'est mes vêtements je pourrais les ranger mais il faut que je trie ça et puis je ne vais pas avoir le temps parce qu'à la petite elle va se réveiller enfin voilà t'abonner 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 faut juste cliquer va partager partager et aimer t'abonner